Paul, tu vas nous parler aujourd'hui de deux sujets qui t'intéressent beaucoup, les réflexes archaïques et l'apprentissage. Et en fait, le lien entre les deux plus exactement, parce que c'est un domaine que tu as beaucoup expérimenté. Effectivement, c'est un peu mon domaine chouchou, puisque moi-même, quand j'étais enfant, j'avais des difficultés d'apprentissage, aussi bien dans ce qui est le calcul, les mathématiques, où là, je n'y comprenais rien du tout, et puis la grammaire. La grammaire, pour moi, ça me faisait des larmes, ça me faisait pleurer, c'était terrible. Je serais aussi ce qu'on appelle maintenant d'isorthographique, nommé étiqueté d'isorthographique, puisque je n'ai jamais eu autre chose que zéro en orthographe. Donc c'est vrai que l'école, pour moi, ce n'était pas facile, ça a été très difficile. J'ai redoublé plusieurs fois. J'ai abandonné le système scolaire à 16 ans. Et c'est un petit peu grâce à ça que j'ai cherché, adultes, c'est-à-dire dès l'âge de 20 ans, des moyens pour m'aider à surmonter ces difficultés-là. Et puis j'ai rencontré plusieurs approches. J'ai fait des séances d'ostéopathie, la méthode vitose. Et puis j'ai rencontré en 89 la méthode Brain Gym, éducation kinesthésique, qui m'a énormément aidé. Et puis un peu plus tard, j'ai compris qu'une grande partie de l'efficacité de l'éducation kinesthésique venait du fait que ça remodelait les réflexes archaïques, qu'on travaillait sur les réflexes archaïques. Et donc les réflexes archaïques nous permettent de comprendre beaucoup de choses au niveau des difficultés d'apprentissage. La première chose, c'est de se rendre compte que pour réussir à lire, par exemple, on a besoin d'utiliser nos deux yeux et on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une bonne latéralisation. C'est-à-dire une bonne manière de faire communiquer les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains, les deux pieds, les deux hémisphères cérébraux. Or le bébé, quand il vient au monde, il n'est pas latéralisé. Il fonctionne plutôt de manière unilatérale. Il va utiliser des positions, des stratégies dites unilatérales. C'est un peu comme si, bien sûr, à la naissance, il a deux hémisphères cérébraux, les deux parties du cerveau, mais c'est comme si ces deux hémisphères cérébraux ne communiquaient pas encore, comme s'il y avait un pont entre les deux hémisphères, enfin un pont, bien sûr, mais qu'il ne s'avait pas encore utilisé. Donc le travail sur les réflexes va vraiment s'assurer que est-ce que ce pont se fait bien, est-ce que cette communication se fait bien. Et en particulier pour ça, il y a un certain nombre de réflexes. Le plus connu, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Chez à peu près 80% des enfants qui ont des difficultés de lecture ou d'écriture, ou même parfois tout simplement des difficultés scolaires, on va avoir ce réflexe qui est non intégré. Ça veut dire toujours présent. L'enfant peut avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Ce réflexe est toujours présent. Or, ce réflexe tonique asymétrique du cou, c'est une position que l'enfant prend quand il a quelques mois et qui normalement, après l'âge de 6 mois, disparaît. Donc ça, c'est une première chose et ça va être une véritable gêne si on a toujours ce réflexe présent après l'âge de 6, 7 mois. Ça va être une difficulté. Mais ça veut dire qu'on est toujours sur... Tant que ce réflexe persiste, on est sur un fonctionnement homolatéral. Voilà, l'enfant va avoir du mal à utiliser tout ce qui est sa bilatéralité. Donc, il va avoir du mal, par exemple, à lire et comprendre ce qu'il lit. Il va avoir du mal à comprendre les règles de calcul. Il va avoir du mal à coordonner un petit peu toute sa latéralisation. C'est comme si, au lieu d'avoir deux yeux pour écouter... Enfin, pardon, deux yeux pour lire, deux oreilles pour écouter, deux mains, etc., il n'avait qu'un seul côté. Et ça donne l'impression que c'est comme s'il n'avait qu'un seul hémisphère cérébral. C'est évidemment pas vrai, c'est pas le cas. Mais il a du mal à utiliser, d'un point de vue fonctionnel, les deux côtés à la fois. Et on sait bien, les orthophonistes, les psychomotriciens, les neurologues, savent bien à quel point c'est important d'avoir une bonne latéralisation pour fonctionner correctement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les orthophonistes regardent. Et les psychomotriciens, psychomotriciennes travaillent avec ça. À croître, c'est de la latéralisation. Or, une des causes principales du manque de latéralisation, c'est une mauvaise intégration de réflexes. Donc, il y a le réflexe tonique asymétrique, du coup. Mais d'autres réflexes sont très importants. Par exemple, au niveau du système visuel, pour que l'enfant soit capable d'aller de proche à loin et de loin à proche, on a le réflexe tonique symétrique, du coup, qui est un réflexe très important et qui, plus tard, posera problème si ce n'est pas intégré au niveau de capacité, par exemple, de passer du cahier au tableau, du tableau au cahier. D'autres réflexes vont aider au niveau de la concentration. C'est le cas du réflexe spinal de galant, qui est un réflexe qui va nous permettre d'être bien stable quand on est assis. Et s'il n'est pas bien intégré, on va avoir tendance à gigoter, à être gêné par la position assise. On va même pouvoir croire, dans certains cas, que l'enfant est hyperactif parce qu'il bouge tout le temps, alors que c'est simplement ce réflexe qui l'irrite en permanence et qui fait qu'il n'arrive pas du tout à se concentrer. Autre réflexe très important dans l'amélioration de l'apprentissage, le réflexe d'agrippement. Le réflexe d'agrippement, tout le monde connaît le réflexe d'agrippement. Le bébé, quand on lui met quelque chose dans la paume, on peut le soulever. Il agrippe spontanément, de manière réflexe. Or, si ça perdure, on va avoir du mal à la tenue du stylo. Donc, on aura du mal à écrire. On va rejeter les activités motrices, telles que la lecture, l'écriture, pardon, pas la lecture, mais les activités motrices comme l'écriture, ou aussi tout ce qui est le dessin, le coloriage, utiliser des ciseaux, ce genre de choses-là. La motricité fine, voilà, exactement. Donc, voilà des petits exemples. Il faut vraiment imaginer qu'un enfant qui est à l'école et qui a des réflexes non intégrés, ça revient un peu comme demander à quelqu'un de marcher avec une épine dans le pied. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas grave en soi d'avoir une épine dans le pied, mais ça va nous gêner, ça va nous fatiguer, ça va nous faire prendre des mauvaises positions. Bien sûr, les autres iront plus vite que nous, et on nous dira, marche plus vite, fais des efforts, oh, mais tu as du mal à marcher, on va t'entraîner avec un entraîneur spécial, tu vas avoir des cours particuliers de marche le mercredi, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un a une épine dans le pied, on lui enlève son épine dans le pied et il se remet à marcher correctement. C'est exactement ce qui se passe avec les réflexes archaïques et les difficultés d'apprentissage. Attention, toutes les difficultés d'apprentissage ne s'expliquent pas par des réflexes archaïques non intégrés. Mais c'est vraiment très fréquemment le cas que dans des difficultés d'apprentissage, on trouve des réflexes non intégrés. Le fait de réintégrer les réflexes archaïques, c'est quelque chose qui va être complémentaire avec des approches plus classiques d'autres professionnels. Alors, ça c'est important. Voilà, exactement. Ça c'est un point important. Nous, on va travailler sur le réflexe archaïque, mais on ne va pas faire de la rééducation. On ne va pas faire de la rééducation. On disait tout à l'heure que, par exemple, les psychomotriciennes aident à la mise en place de la latéralité, enfin de faire des exercices de latéralisation. Nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va libérer, réintégrer le réflexe tonique asymétrique du cou, par exemple, et ensuite, le psychomotricien va enfin pouvoir faire un travail qui va donner ses fruits. Même chose au niveau de l'orthophonie. Nous, si le réflexe tonique asymétrique du cou n'est pas intégré, l'enfant va avoir un mal fou à lire, ses yeux n'arriveront pas à croiser la nuit médiane, il va inverser les lettres, etc. Mais une fois que nous, on aura libéré ce réflexe, qu'on l'aura intégré, l'enfant a besoin d'aller chez l'orthophoniste pour faire ce travail de rééducation. Donc, on n'est absolument pas des rééducateurs. Le travail qu'on peut faire sur le réflexe, spécifiquement en IMP, ne remplace en aucun cas une rééducation, quelle qu'elle soit, que ce soit un travail psychologique, thérapeutique ou un travail de rééducation comme l'orthophonie, la psychomotricité ou d'autres approches, bien entendu. En revanche, c'est un très bon complément. C'est pourquoi, très souvent, des orthophonistes, des psychomotriciennes ou d'autres professionnels de ce type-là viennent se former en IMP, suivent au moins un stage et vont intégrer ces techniques dans leur métier. Mais en aucun cas, ils vont abandonner leur métier. Au contraire, ça va être souvent quelque chose qu'ils font en amont. Ils vont d'abord vérifier que les réflexes soient bien intégrés et puis, après ça, ils vont se rendre compte que la rééducation qu'ils proposent est beaucoup plus facile à faire par les enfants avec lesquels ils travaillent. J'aurais une petite question à te poser aussi parce que c'est quelque chose qui m'a étonnée un petit peu, que j'ai eu au départ du mal à comprendre dans l'approche autour des réflexes. Il peut y avoir des élèves qui vont être à l'aise dans certaines matières et pas du tout à l'aise dans d'autres. Et souvent, tu expliques ça par rapport aux facteurs stress et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça et de ce qui se passe, pourquoi. Alors, oui, il y a des domaines qu'on préfère par rapport à d'autres, effectivement. Mais pourquoi on peut se retrouver face à des blocages complets dans certaines matières, la dictée par exemple, et être très à l'aise dans d'autres ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos réflexes à ce moment-là ? Alors, ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, un des rôles premiers des réflexes, c'est de nous protéger quand on perçoit un stress. J'ai bien dit quand on perçoit un stress, parce que le système nerveux, il s'active quand on perçoit un stress. Il y a une différence entre... Enfin, pardon, quand quelque chose est considéré comme un stress. Donc, on peut très bien, pour toi, être dans une situation que tu ne perçois pas comme stressante, mais que moi, je vais trouver extrêmement éprouvante et stressante. Donc, c'est bien, on parle bien du stress perçu. Or, quand moi, j'ai l'impression que quelque chose est un danger, n'importe qui, quand on a l'impression que quelque chose est un danger, va activer un certain nombre de mécanismes qui, biologiquement, à la base, nous servent soit pour nous enfuir, parce que le danger fait que ma vie est en danger, il faut que je m'enfuis de ce prédateur, ou pour attaquer, pour se défendre. Parce que, moi, je donne toujours l'exemple, si un chien m'attaque et que j'ai peur des chiens, ce qui est mon cas, je vais chercher à m'enfuir. En revanche, si le chien attaque mon enfant, qui est trop petit pour se défendre, je vais braver le danger du chien et je vais attaquer le chien pour qu'il laisse tranquille mon enfant. Donc ça, c'est des mécanismes de base. Or, si moi, je perçois une matière, ou un professeur, ou une situation d'évaluation, ou des histoires avec les autres élèves, etc., comme dangereuse, eh bien, cette situation va faire que je vais faire appel à des réflexes archaïques, et à ce moment-là, mon système nerveux va se mettre à, non pas à dysfonctionner, parce que c'est tout à fait adapté, s'il y avait un véritable danger, mais il va réagir d'une manière où le cerveau primitif prend le dessus, et le cerveau plus élaboré, qui est en particulier le néocortex, siège de la pensée logique, rationnelle, etc., va comme se désactiver. Pourquoi ? Parce que quand on perçoit un danger, il ne faut pas se mettre à réfléchir, à essayer d'analyser les choses, il faut tout de suite réagir de manière instinctive. Quand on tombe, on ne se demande pas, je vais mettre d'abord la main droite ou la main gauche, ou quoi que ce soit, on met les mains, et puis c'est tout. Et donc c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que si un enfant ou une personne identifie une situation comme stressante, comme potentiellement dangereuse, eh bien on perd ses moyens. On perd ses moyens parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est s'enfuir ou attaquer, ou une troisième réaction, c'est l'immobilisation de l'action. On n'est pas capable de réagir dans cette situation, donc on se retrouve, le professeur me pose une question, et je me retrouve bouche bée, incapable de répondre. Donc c'est vrai que ça nous donne une leçon de dire, faisons attention à la manière dont on présente l'apprentissage de manière générale. Pourquoi ? Parce que souvent on présente l'apprentissage comme quelque chose où si on est en échec, eh bien justement on va utiliser ce mot de échec. On va dire si je n'y arrive pas, c'est un échec. Et ça c'est une erreur. L'apprentissage c'est une opportunité d'acquérir un nouveau savoir, de nouvelles compétences, et si je n'arrive pas, eh bien il ne faut pas considérer ça comme une erreur. Mais comme j'ai fait quelque chose, je vais mettre en place une autre stratégie, ou une autre stratégie. Oui, je n'y arrive pas, ce n'est pas la bonne explication. J'ai vécu des expériences, j'ai tâtonné pour pouvoir apprendre. Bon, on a du bon, on a du bon, on a du bon. Vas-y, repose une question, on coupera, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, tu finis peut-être sur la motivation, un truc comme ça, la curiosité, un truc comme ça. Tu dis, quelle est une leçon que peut nous enseigner une chose importante à savoir au niveau des réflexes et de l'apprentissage. Donc une autre chose à connaître au niveau des réflexes et de l'apprentissage, c'est la dimension de la motivation. Exactement. En fait, il y a énormément de réflexes qui servent à nous protéger, parce que c'est logique, quand on vient au monde, on est un petit être sans défense, et nous, les humains, de manière générale, on est des êtres assez fragiles, on n'a pas de cuir pour nous protéger, on n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on n'est pas capable de grimper dans les arbres, on ne peut pas, à main nue, fouiller le sol pour trouver des racines et de quoi manger. Donc on est assez fragile quand on est dans la nature, et qui est notre environnement initial, on va dire. Et donc on a beaucoup, beaucoup de réflexes qui sont présents pour nous protéger. Et il y a véritablement un seul réflexe qui nous fait aller de l'avant, qui s'appelle le réflexe d'orientation cognitive, on l'attribue à Pavlov, donc on dit souvent orientation cognitive de Pavlov, c'est le réflexe de curiosité. En fait, c'est le réflexe de curiosité. C'est la curiosité qui va être le moteur principal chez l'être humain. J'aime bien dire, moi, que la curiosité est la plus belle compétence. Ce n'est pas un vilain défaut, c'est la plus belle compétence qu'est un être humain. Si on n'est pas curieux, on reste dans notre berceau et on reste un bébé toute notre vie, on ne s'intéressera pas à parler, à marcher, à interagir avec son entourage. Comme le disent certains spécialistes, si on n'était pas curieux, on serait resté dans les arbres et on mangerait toujours des bananes dans les arbres. On ne serait pas descendu de l'arbre et voir ce qui se passe dans la savane autour de nous et comment découvrir ce qu'il y a. Si on n'était pas curieux, on n'aurait aucun savoir. La curiosité, c'est la plus belle compétence de l'être humain. C'est ce qui fait qu'on sort de chez nous, qu'on rentre en interaction avec notre environnement et avec les autres. Et il y a un réflexe qui sert la curiosité, ce réflexe d'orientation cognitive. Si on ne privilégie pas cet intérêt qu'a un enfant, si on ne le laisse pas expérimenter, si on le laisse s'intoxiquer toute la journée devant la télé ou avec une tablette, ou tout petit, il est dans un youpala, dans un trotteur, dans un parc, des heures et des heures par jour, il ne va pas explorer son environnement. On voit par exemple les spécialistes, les psychologues, les neurologues nous montrent que dès qu'une télé est allumée, par exemple, même si c'est dans la pièce d'un côté, un bébé qui ne regarde pas la télé, il va interagir beaucoup moins, il aura beaucoup moins de vocabulaire, il va beaucoup moins s'intéresser à son environnement. Donc c'est très important de laisser un enfant libre d'explorer son environnement, parce que la curiosité est fragile. Ce que j'appelle l'expansion de la sphère cognitive, c'est assez fragile. Et ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de réflexes qui vont dans le sens inverse de cette exploration de la sphère cognitive, beaucoup de réflexes qui vont chercher à nous protéger. Donc ce n'est pas la peine de rajouter du stress au stress déjà existant, de la compétition, la scolarité, le fait de devoir être le meilleur, de toujours faire mieux, etc. On a toujours des exigences vis-à-vis de nos enfants et ça rajoute un stress incessant qui fait que très vite l'enfant n'est plus curieux, ne s'intéresse plus à rien et à l'adolescence on demande qu'est-ce que tu veux faire, il ne veut plus rien faire. C'est une catastrophe. Donc je dirais les leçons de réflexes, c'est la curiosité, la plus belle qualité de l'être humain, soyons curieux et puis utilisons des programmes moteurs simples pour explorer le monde autour de soi. C'est ce que nous enseignent les réflexes par des programmes moteurs simples, des mouvements que j'appelle primordiaux. On va être à même de réintégrer un maximum de choses et faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour nous et pour nos enfants.